Soir d'Europe, ou presque, dans ce choc du championnat de France. La 24e journée de l'Ikimoly Star League va peut-être nous révéler un de ses secrets. L'identité de l'équipe qui accompagnera la saison prochaine, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Si Nantes s'impose ce soir, alors le H sera de la fête et sera de la partie à coup sûr. On le rappelle. L'extérieur prové, l'intervalle avec Rokovnitschek qui vient rabattre au premier poteau. C'est mieux avec ce mouvement qu'il maîtrise parfaitement. Quel mouvement ne maîtrise-t-il pas ? La question qu'il faut se poser effectivement. Match très plaisant, début de rencontre, enthousiasmant, même si c'est un match très défensif. Oh superbe ! L'inspiration géniale de Linus Persson parce qu'au départ ce ballon semblait être à destination de Théo Monard sur cette passe de Rokovnitschek. Non ! Rokovnitschek avait tout compris. Porté là, regardez. Ce ballon a gratté. Le relais, porté là. Et l'arrêt de Wesley Pardin. Les arbitres qui laissent jouer. Et l'arrêt à nouveau de Wesley Pardin et là ça va jaser sur le banc du PAUC. D'ailleurs Mathieu, une des rares opportunités et le réflexe en deux temps. Romain Lagarde pour lui-même après l'arrêt au passage d'Emile Nielsen. Donc est-ce un arrêt puisque le ballon est rendu au tireur ? Allez savoir. Non mais c'est aussi idiot de... Ça peut même être une passe décisive là pour le coup. Avec Tara Feta qui cherche la solution. Romain Lagarde ! Oh la gamelle de Romain Lagarde et pour la première fois. Aix-en-Provence réalise le break. Quelle performance de la part de Romain. Derrière superbe défense et c'est un ballon de plus trois. Attention à cette fin de première période. Bonne défense. Les derniers instants quatre secondes. Encore une possibilité. Trois secondes. Et ballon perdu. C'est gâché. C'est gâché de la part d'Aix-en-Provence. Mais l'avantage est réel. Plus trois en faveur du PAUC. 13 à 10. Assez logiquement. Et c'est un chiffre qui parle beaucoup. C'est évidemment ce 10. L'abstention. 10 but inscrits seulement par les Nantais. On est habitué à bien plus. Beaucoup de nervosité. Mais surtout une équipe du PAUC très 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 bien en place. Nantes attendu pour une réaction. Après avoir gâché de nombreuses opportunités lors des 30 premières minutes. Qui lui donne l'indication sur les axes de tir. Même si là, ça c'est très intelligemment fait de la part de Rokovnicek. De ce manque de jeu vers l'extérieur. C'est bien fait ça. On a récupéré l'accélération. Attention, retour des vestiaires. Il a oublié Linus Persson. Il a oublié. Toujours cet avantage de plus 2. Rokovnicek qui... Oh ! C'était très 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 limite. C'était bien essayé de la part de Nicolas Coeur. On va dire ça comme ça. Pas loin d'obtenir le passage en force malgré tout de... Vous avez eu... Merci pour ce ralenti. On se rend compte de... De la cassure du poignet pour envoyer. Avec un changement de gardien. Il l'a bien fait bouger. Valero Rivera. La voilà l'égalisation. A 16 partout. Tout est à refaire pour une équipe d'Aix-en-Provence. Qui a peut-être besoin. Trop facilement lu par Emilie Nilsen. Qui n'a même pas besoin de s'employer. Et la vague est en train. D'emporter les Aixois. Deux actions à la mine. C'est-à-dire en portant le ballon. En fin de montée de balle. En gérant son rythme. Sur l'action précédente. Il a obtenu 7 mètres et les 2. Romain Lagarde. Ça s'est très bien fixé. Derrière Tarrafeta. Quel boulot de Romain Lagarde. Un ballon... Comment dire ? Assez important. C'est presque une balle de match. Une balle de tendance. Romain Lagarde face à Théo Monard. Il est passé. Il est passé. Tarrafeta. Oh Tarrafeta. Mesdames messieurs à nouveau. Les Aixois qui sont en train de climatiser la Hach Arena. La passe dans les chaussettes. Et le bras va se lever immédiatement peut-être. Il prend sa chance. 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 C'est incroyable. Quel fun match à couper le souffle. D'abord avec Wesley Parlin. Ensuite avec la transversale. Et les Aixois sont en train de réaliser. Le temps mort. Un énorme coup. Le dernier temps mort posé par Thierry Antti. La première couche est faite. Elle est passée en tout cas. Et William Acambray qui va aller jouer à droite. Qui va aller décaler sur l'aile. Voilà le ballon de match. Gabriel Loesch. Et Emile Nielsen repousse peut-être le suspens s'il faut marquer rapidement. Valero Rivera. Il y a encore l'espoir. Bien sûr. Bien sûr. Le temps est arrêté. C'est assez logique d'ailleurs. Attention. C'est parti. C'est parti. Correction de jeu. Avec Gabriel Loesch. En relais avec William Acambray. Gabriel Loesch. Avec Tarafeta. C'est bien fait. Nicolas Clair. C'est bien fait. Le but de la victoire. Et de l'espoir. Des rêves fous. Pour éventuellement une qualification la saison prochaine en Ligue des Champions. Aix-en-Provence l'a fait. Aix-en-Provence a été valeureux. Le PAUC a été grand. Même si tout n'a pas été parfait. Mais quelle soirée de rêve pour les Provençaux. Quel bonheur fou pour Thierry Antti de retour ici. Dans une salle qu'il a parfois éblouie de ses inspirations. Mais gloire soit rendue à l'ensemble au collectif d'Aix-en-Provence. Qui réalise un énorme coup en s'imposant 26-25. Et en revenant à une longueur simplement de Nantes. Le suspense est total pour la Ligue des Champions la saison prochaine. ET – Sous-titrage FR –